bonjour et bienvenue aux conférences du centre de culture numérique je suis Rodrigue Galani je travaille à la direction du numérique et entre autres activités j'anime avec mes collègues Rodrigue Bordonnet et François Chenel le centre de culture numérique de l'université de Strasbourg alors ce pour ceux qui ne connaissent pas ce centre nous proposons des conférences sur les enjeux actuels du numérique comme ce soir mais également des formations et des ateliers tout au long de l'année en temps normal ça se passe sur le campus de l'esplanade où nous avons une salle de formation et un lab alors n'hésitez pas à consulter notre site web ccn.inistra.fr pour en savoir plus vous pouvez ainsi accéder à toutes ces animations et toutes ces manifestations gratuitement et ouvertes à tous alors aujourd'hui pour cette conférence nous vous proposons d'aborder la question suivante peut-on concilier le développement économique qu'apporte l'intelligence artificielle avec le développement durable l'écologie nous avons tous souvent l'impression à travers les discours des médias qu'il y a une sorte d'opposition presque fontales entre les deux ou du moins que des garde-fous sont plus que nécessaire on a l'impression que c'est ou l'un ou l'autre qu'il faut développer ces discours sont très souvent idéologique ou politique en tout cas bien souvent ils ne sont pas scientifiques alors pour avoir un point de vue différent une approche scientifique sur la question nous avons fait appel à un un spécialiste des questions de l'impact économique et social de l'innovation pour cette première intervention on verra peut-être que d'autres suivront ce spécialiste c'est stéphano bien qui alors stéphano bien qui a obtenu son doctorat en économie dans le cadre d'un programme conjoint entre l'université de strasbourg et la scuola superiori santana de pise il est également diplômé d'un master en ingénierie industrielle de l'université de brech toujours en italie et aujourd'hui il est maître de conférences à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de strasbourg il est également chercheur au bureau d'économie théorique et appliquée le peta à strasbourg ces recherches portent sur l'économie de la science et l'innovation ainsi que sur les méthodes d'évaluation de leur impact dans ce champ d'investigation ils intéressent en particulier au développement de l'intelligence artificielle ses effets socio-économique bien sûr mais aussi comme instrument de l'innovation l'importance de ces recherches se reflète dans l'enseignement la recherche et l'expertise ainsi il combine aujourd'hui la coordination d'un master en data science pour l'économie et un travail d'experts internationale cette dimension internationale et l'importance de ces recherches lui ont permis d'ailleurs d'obtenir des financements pour des programmes scientifiques de grande ampleur comme par exemple celui du du projet robotisation environmental impacts and dynamics of wages and employment autrement dit en français la robotisation ses effets sur l'environnement l'évolution des salaires et l'emploi récemment il a été lauréat du prix Guy Ouvrisson du cercle but en verre récompensant les recherches les plus prometteuses son expertise est reconnue dans le domaine au point qu'il participe activement dans des commissions européennes chargées d'évaluer les effets du développement de l'intelligence artificielle et les régulations potentiellement nécessaires alors comme vous l'entendez dans ce bref descriptif de son travail de sa biographie c'est pour nous une grande chance et un honneur de pouvoir l'entendre ce soir nous parler de ce sujet et en particulier des recherches qu'il a mené sur ce sujet concernant donc l'équilibre entre le développement de l'intelligence artificielle et le développement durable alors je vais lui céder la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite il pourra répondre à d'éventuelles questions que vous vous posez je lui cède donc la parole dans la dans la foulée source des malentendus sont trois lois auxquelles les robots doivent impérativement se conformer car justement les robots tentent de préserver leur vie tout à nos besoins aux ordres des humains la mettons pas la vie des humains en danger bon la fin de l'histoire n'est pas si catastrophique après tout car les deux protagonistes sont sauvés et cette histoire est très très importante pour voilà la discussion qui suit aujourd'hui parce que bien que cette histoire ne soit pas à mon avis parmi les meilleurs d'azimov c'est justement dans cette histoire quasiment financé pour la première fois ces trois lois de la robotique sur les trois lois que vous voyez ici de la diapositive en fait en formation quelques années plus tard vers les années 60 asimov a énoncé une quatrième loi connu sous le nom des lois des érotes et en fait il s'agit d'une loi plus large plus générale dans le sens où les robots ne doivent pas seulement protéger l'individu comme justement on retrouve dans l'histoire que je viens de vous raconter mais les robots ou les machines en général doivent justement protéger l'ensemble de l'humanité alors pourquoi cette histoire c'est important en fait ce que les lois suggérées par azimov ont été conçues pour protéger les humains des interactions avec les robots donc lorsque l'auteur a élaboré ces trois lois de la robotique il pensait bien évidemment aux androïdes sans penser que les mêmes lois pourraient s'appliquer aujourd'hui un ensemble beaucoup plus large des technologies les technologies qui aujourd'hui on caractérise et on connaît sous les noms des technologies numériques et je vais parler dans quelques minutes plus en détail de tout ça en fait les quatre couloirs ont envahi la science fiction à partir des années 50 ils sont évoqués comme vous le savez dans plusieurs livres films médias etc et surtout ce qui est important de savoir c'est que ces lois ont en même temps influencé à plusieurs réflexions scientifiques sur l'impact de la robotique de l'intelligence artificielle et plus généralement des technologies numériques donc aujourd'hui ces lois et surtout la quatrième loi sont plus importants que jamais je dirais et plus que jamais un nouveau commandement si vous voulez devient indispensable donc les robots ou plus généralement les technologies numériques devraient non seulement protéger l'humanité comme la troisième loi ou la quatrième loi justement désert nous dit mais les machines devraient protéger également la planète pas bien sûr quand vous pouvez l'imaginer la sauvegarde de la planète implique forcément la sauvegarde de l'humanité et c'est autour de cette relation entre les machines et l'environnement que le reste des représentations va se développer donc si vous voulez laissons la science fiction des côtés essayons de contextualiser les problèmes de manière un peu plus scientifique et pour ce faire j'aimerais attirer votre attention sur un phénomène qui a caractérisé notre économie au cours du deux derniers siècles à peu près en fait peut-être vous savez déjà mais c'est juste très important de remarquer que les économies modernes quand je dis modernes j'entends depuis la première révolution industrielle à peu près fluctuent constamment selon des cycles régulières d'environ 50 ans les économistes appellent ces fluctuations longues vagues ou cycles de contradiètes en hommage à l'économiste qui a proposé ces théories au début du dernier siècle ou encore moi tout simplement je préfère la notation révolution technologique en fait ce que vous voyez dans ces graphiques est les rendements positifs et négatifs donc il y a des up and down des certaines indices financiers au courant des derniers siècles donc il y a des rendements positifs il y a des rendements négatifs les sources de malentendus sont trois lois auxquelles les robots doivent impérativement se conformer car justement les robots tentent de préserver leur vie tout à nos besoins aux ordres des humains la mettons pas la vie des humains en danger bon bon la fin de l'histoire n'est pas si catastrophique après tout car les deux protagonistes sont sauvés et cette histoire est très très importante pour la discussion qui suit aujourd'hui parce que bien que cette histoire ne soit pas à mon avis parmi les meilleurs d'Azimov c'est justement dans cette histoire qu'Azimov a énoncé pour la première fois ces trois lois de la robotique ce sont les trois lois que vous voyez ici dans la diapositive en fait pour information quelques années plus tard vers les années 60 Azimov a énoncé une quatrième loi connue sous le nom des lois des érotes et en fait il s'agit d'une loi plus large, plus générale dans le sens où les robots ne doivent pas seulement protéger l'individu comme justement on retrouve dans l'histoire que je viens de vous raconter mais les robots ou les machines en général doivent justement protéger l'ensemble de l'humanité alors pourquoi cette histoire c'est important en fait est-ce que les lois suggérées par Azimov ont été conçues pour protéger les humains des interactions avec les robots donc lorsque l'auteur élaborait ces trois lois de la robotique il pensait bien évidemment aux androïdes sans penser que les mêmes lois pourraient s'appliquer aujourd'hui à un ensemble beaucoup plus large de technologies les technologies qu'aujourd'hui on caractérise et on connaît sous le nom des technologies numériques et je vais vous parler dans quelques minutes plus en détail de tout ça en fait les quatre couloirs ont envahi la science fiction à partir des années 50 ils sont évoqués comme vous le savez dans plusieurs livres, films, médias, etc. et surtout ce qui est important de savoir c'est que ces lois ont au même temps influencé plusieurs réflexions scientifiques sur l'impact de la robotique, de l'intelligence artificielle et plus généralement des technologies numériques donc aujourd'hui ces lois et surtout la quatrième loi sont plus importantes que jamais je dirais et plus que jamais un nouveau commandement si vous voulez devient indispensable donc les robots ou plus généralement les technologies numériques devraient non seulement protéger l'humanité comme la troisième loi ou la quatrième loi justement des airs ont nous dit mais les machines devraient protéger également la planète bien sûr comme vous pouvez l'imaginer la sauvegarde de la planète implique forcément la sauvegarde de l'humanité et c'est autour de cette relation entre les machines et l'environnement que le reste de la présentation va se développer donc si vous voulez laissons la science fiction de côté essayons de contextualiser les problèmes de manière un peu plus scientifique et pour ce faire, j'aimerais attirer votre attention sur un phénomène qui a caractérisé notre économie au cours du deux derniers siècles à peu près en fait peut-être vous savez déjà mais c'est juste très important de remarquer que les économies modernes quand je dis modernes, j'entends depuis la première révolution industrielle à peu près fluctuent constamment selon des cycles régulières d'environ 50 ans les économistes appellent ces fluctuations longues vagues ou cycles de contradiètes un hommage à l'économiste qui a proposé ces théories au début du dernier siècle ou encore moi tout simplement je préfère la notation révolution technologique en fait ce que vous voyez dans ce graphique est les rendements positifs et négatifs donc il y a des up and down des certains indices financiers au cours du deux derniers siècles donc il y a des rendements positifs il y a des rendements négatifs et comme vous pouvez le constater chaque nouvelle expansion de l'économie donc une expansion positive de l'économie est toujours précédée par l'introduction d'une technologie ou d'un ensemble de technologies qui perturbe et remodèle le système économique, politique et social chaque boom est ensuite accompagné d'une crise économique qui est toujours nécessaire pour restructurer le système donc vous voyez il y a justement des périodes d'expansion des périodes de récession, des crises et une fois que la technologie diminue la norme donc il y a une crise et une nouvelle technologie émerge et les cycles recommencent donc les économies modernes fluctuent justement selon ces cycles d'environ 50 ans alors si on regarde l'histoire jusqu'au présent notre système économique a traversé 5 cycles un premier cycle ici entre les 18e et 19e siècle avec l'introduction de la machine à vapeur un deuxième cycle avec la production d'acier et les réseaux ferroviaires à l'échelle internationale un troisième cycle grâce au processus d'électrification vers la fin du 19e siècle un quatrième cycle avec l'événement de l'automobile et de la production de masse plus récemment, c'est-à-dire à partir des années 70 un cinquième cycle grâce aux technologies de l'information et de la communication bien connues comme technologies ICT ou TIC dans lesquelles certainement l'ordinateur et l'internet ont joué un rôle fondamental et après la crise financière mondiale de 2007-2008 des nombreux chercheurs en sciences sociales, des économistes, dont moi-même sont convaincus que notre système socio-économique est entré depuis quelques années dans un sixième cycle qui l'on pourrait dire caractérisé par la diffusion de plus en plus ennuis présents des technologies intelligentes je vais définir dans quelques secondes ce que je veux dire en fait avec les mots intelligents et ce qui est sûr ou sûr pour une grande partie des chercheurs dans les sciences sociales c'est qu'on fait face aujourd'hui à un changement structurel engendré par la diffusion des technologies numériques alors en fait les messages que vous devez retenir et que du rythme assez long de l'évolution technologique pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité pour des milliers d'années en fait nous sommes passés à un moment où le progrès technologique est incessant et ce qui est important pour notre discussion d'aujourd'hui c'est que ce sixième changement structurel ou cette révolution technologique souvent appelée l'ère numérique ou le deuxième âge de la machine il y a plusieurs connotations a été plus rapide et plus profond que jamais dans l'histoire il y a plusieurs statistiques qui montrent ça il y a des statistiques que je vais vous montrer par la suite et ce qui est encore plus important c'est que, contrariemment aux révolutions technologiques passées c'est-à-dire les 100 cycles que je viens d'évoquer l'ère numérique arrive en même temps que des profonds défis interdépendants et notamment les changements climatiques c'est un peu l'objet de la présentation d'aujourd'hui mais aussi des problèmes démographiques très très sérieux comme la migration ou le vieillissement de la population et encore des nouvelles tensions politiques entre différents pays du monde donc en fait, contrariemment à l'évolution technologique passée les systèmes socio-économiques sont impactés par un changement structurel technologique mais en même temps en fait, des défis au niveau social, environnemental très 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 important donc, nous vous sommes aujourd'hui face à ce sixième changement structurel caractérisé, comme je disais tout à l'heure par l'événement des technologies permettant une fusion une interpénétration entre les mondes physiques, numériques et biologiques donc, on parle toujours des technologies numériques du deuxième âge de la machine ou digital age, si vous voulez en anglais mais quelles sont en fait ces technologies dont nous parlons ? alors, laissez-moi vous dire d'abord qu'il est très compliqué de définir précisément quelles technologies ont favorisé l'émergence de cette ère numérique cette transformation numérique car en fait, on y retrouve plusieurs on y retrouve par exemple l'intelligence artificielle on y retrouve les big data on y retrouve la robotique l'internet des choses l'internet of things et bien d'autres encore donc là, vous avez une liste qui n'est pas du tout exhaustive et même si nous considérons en fait ces macro-domaines technologiques c'est-à-dire l'IA, les big data la robotique, etc. en fait, il est extrêmement complexe de définir les périmètres de manière précise car il existe une série presque infinie des sous-technologies qui nous qui caractérisent justement les macro-technologies et comme vous pouvez le voir par exemple dans les graphiques ici à droite qui représente les classes technologiques qui font partie de l'intelligence artificielle c'est un rapport assez récent publié par LCDIA c'est un rapport très intéressant justement parce que LCDIA vous montrait justement que l'IA peut être caractérisé par plusieurs groupes ou classes technologiques cette classe technologique pour être précis et vous voyez qu'autour de chaque groupe il existe un très grand nombre d'applications de technique ce qui fait que lorsqu'on essaye de définir précisément ce que c'est l'IA c'est quelque chose de très très complexe c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard pour vous raconter un peu quand dans nos recherches nous avons essayé de définir différentes classes technologiques pour pouvoir capturer l'impact environnemental des différentes technologies numériques ok alors l'OCDE a publié en 2018 un rapport très très important à la fois d'un point de vue scientifique mais surtout d'un point de vue politique c'est un rapport qui s'appelle Going Digital et c'est un rapport très influent car en fait il décrit pour la première fois les composants d'un système d'un écosystème numérique et les points à mon avis les plus importants dans cette discussion dans ces rapports c'est que l'écosystème est un écosystème composé par plusieurs technologies interconnectées et par définition c'est un écosystème extrêmement complexe ok et ce qui est sûr c'est que l'écosystème bouleverse la sphère industrielle car ces technologies il y a robotique big data etc c'est un peu la technologie que vous voyez ici dans ce diapositive bouleverse comme je disais la sphère industrielle car entraîne une nouvelle façon d'organiser les moyens de production mais cet écosystème touche évidemment d'autres aspects notamment au niveau social politique et environnemental donc pensez par exemple et par la suite je vais vous donner plusieurs exemples mais pensez par exemple à l'effet que certaines technologies émergentes peuvent avoir sur plusieurs dimensions sociales voire l'emploi la vie privée l'égalité sociale et y compris l'environnement c'est un peu l'objectif et le but d'aujourd'hui dans la communauté scientifique et dans la sphère politique on parle très souvent des transformations numériques ou digital transformation pour désigner l'impact économique et social de toutes ces technologies faisant partie de l'écosystème numérique donc quand je fais référence à cette transformation numérique je sous-entends toujours cette idée d'impact économique et social des technologies qui font partie d'un écosystème complexe plus large justement connu sous le nom d'écosystème numérique alors dans la discussion d'aujourd'hui on va se concentrer sur l'impact environnemental qui à son tour a bien évidemment un impact direct et indirect sur l'économie et sur le système social sans oublier quand même que la transformation numérique a de nombreuses autres sources d'impact au-delà de l'impact environnemental dans certaines recherches j'ai plusieurs projets en cours où on regarde justement plusieurs dimensions d'impact y compris l'impact de l'intelligence artificielle dans les processus de production scientifique par exemple l'impact de la robotique et des technologies d'automatisation sur l'emploi les salaires etc donc il y a plusieurs dimensions d'impact et aujourd'hui je vais justement me concentrer sur la dimension environnementale ok mais avant de vous parler justement de la relation entre les numériques et l'écologie en environnement j'aimerais quand même vous présenter quelques chiffres pour vous convaincre que la transformation numérique est en fait concret et on est présent donc on l'entend un peu partout il y a Big Data etc ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des statistiques qui montrent vraiment que cette transformation est pervasive et quelque chose de réel concret alors si nous regardons par exemple les tableaux de gauche nous trouvons des statistiques produites par les Nations Unies il y a plusieurs statistiques là je viens de faire une capture d'écran pour vous montrer à mon avis les plus intéressants on voit par exemple que l'activité scientifique des 20 dernières années a été énorme avec un volume de plus de 400 000 articles rien que plus lire 250 000 pour la robotique et encore on voit vraiment des milliers d'articles dans d'autres technologies faisant partie de cet écosystème digital si vous regardez en bas les volumes des brevets suite des tendances très similaires les chiffres sont un peu inférieures mais quand même il y a une explosion des brevets dans le domaine du digital le domaine du numérique et vous voyez que la plus grande partie des entreprises les entreprises les plus grandes du monde sont très actives dans presque tous les domaines du numérique donc on retrouve IBM on retrouve Amazon Google Microsoft et encore d'autres sur la droite sur la droite nous voyons les 100 start-up les plus innovantes dans le domaine de l'IA qui ont levé quelque chose qu'on 7,5 milliards de dollars dans une année qui sont présentes dans pratiquement tous les secteurs de l'économie tels que la santé la finance la logistique la cybersécurité et bien d'autres encore ça c'est juste pas besoin vraiment de vous raconter tout ça mais c'est juste pour vous montrer que cette transformation numérique est un cours et bien sûr c'est une transformation qui impare le système aujourd'hui il est évident que la politique a joué et joue encore un rôle crucial pour si vous voulez favoriser cette transformation numérique et qu'on nous le reviendrons plus tard pour maximiser les avantages et justement limiter les dangers limiter les inconvénients il y a plusieurs initiatives au niveau européen là justement je montre les deux les plus récentes à mon avis les plus significatives par exemple l'Union européenne a adopté une démarche très active ces dernières années pour proposer plusieurs plans concrets ayant pour objectif de positionner l'Europe comme un leader mondial du numérique les initiatives comme je viens de dire ont été nombreuses mais deux plans stratégiques à mon avis ont marqué si vous voulez la position et l'ambition de l'Union européenne le premier plan c'est une stratégie stratégie numérique européenne ou European Digital Strategy l'ancien 2019 avec pour objectif comme je l'ai dit de transformer l'Europe en un leader mondial dans les domaines du numérique mais quand même tout en positionnant l'individu au centre de l'attention et au centre du débat il y a ce slogan très célèbre qui dit que la technologie doit justement fonctionner pour les humains technology that works for people en fait dans la stratégie numérique on retrouve un plan d'investissement dans les technologies numériques mais également de nombreux éléments concernant l'éthique la vie privée l'interaction en machine et d'autres encore le deuxième plan stratégique s'appelle Digital Compass il a été présenté il y a quelques mois le 9 mars si je me souviens bien il contient en fait une vision et des perspectives pour la transformation numérique en Europe d'ici 2030 avec quatre piliers principaux un premier pilier justement au niveau des compétences numériques avec le financièrement de plusieurs programmes de formation y compris les programmes dont je suis coordinateur la transformation numérique des entreprises donc pour faciliter et créer justement des incitations afin que les entreprises puissent adopter des technologies numériques un troisième pilier qui concerne la numérisation des services publics et un quatrième pilier qui est très connecté à la discussion d'aujourd'hui c'est justement le développement des infrastructures numériques fiables et en même temps durables alors qu'on ouvriront plus tard ces plans et surtout le Digital Compass contiennent également des recommandations sur l'impact environnemental des technologies digitales ok mais c'est quelque chose qu'on verra dans quelques minutes alors il existe bien évidemment des plans au niveau national concernant des technologies spécifiques de l'écosystème numérique et notamment des plans stratégiques pour l'intelligence artificielle et pour la protection de la vie privée lors de l'utilisation du Big Data donc si on regarde un peu ce qui est passé dans ces dernières années les premiers plans au niveau mondial étaient celui des Etats-Unis en 2016 ça s'appelle National Artificial Intelligent Research and Development Strategic Plan c'est un plan proposé comme je disais en 2016 révisité en 2019 suivi par celui de la Chine en 2017 en juillet 2017 ça s'appelle Next Generation Artificial Intelligence Development Plan qui a pour objectif celui de positionner la Chine comme lead mondial dans les domaines de l'IA d'ici 2030 et plus récemment des plans stratégiques ont été lancés au niveau national comme par exemple la stratégie nationale de recherche en IA en 2018 pour faire de la France un acteur majeur de l'intelligence artificielle au niveau européen mais au niveau mondial aussi où il y a plusieurs plans équivalents là par exemple vous voyez dans la diapositive juste pour hommage à mon pays il y a les plans qui ont été proposés en Italie l'année dernière voilà donc ce plan contient encore une fois pas mal d'éléments et pas mal de recommandations sur comment on peut apporter du numérique et augmenter améliorer les compétences numériques des pays et faire partie de l'Union européenne mais malheureusement comme on verra par la suite la diminution d'environnement n'est pas aussi prédominant donc voilà si vous voulez il y a trois trois messages principaux qui ressortent de cette première partie de la présentation le premier message c'est qu'aujourd'hui la révolution technologique de l'ère numérique est un fait concret et encore une fois compte dans le passé notre système socio-économique est mis à l'épreuve par des changements structurels qui accompagnent toute révolution technologique donc on est encore dans une période de boue et en période justement des transformations structurelles du système socio-économique le deuxième message c'est que l'ère numérique se caractérise par la présence de plusieurs technologies parmi lesquelles l'IA est certainement l'une des plus importantes mais n'est pas la seule nous trouvons d'autres technologies et infrastructures qui constituent un écosystème numérique complexe et le troisième message c'est qu'un certain nombre d'initiatives politiques ont été déployées ces dernières années pour faciliter la transformation numérique et pouvoir justement en tirer un maximum d'avantages malheureusement les progrès techniques posent aussi un certain nombre de problèmes et pour être encore plus direct j'aurais envie de dire que nous sommes arrivés à un contexte où la survie de l'homme est menacée par nos propres créations donc je sais c'est une vision un peu extrémiste mais quand même c'est pas loin de la vraie technique donc de mon point de vue l'ère numérique présente au moins trois grands risques en fait les premiers risques global c'est quelque chose qu'on voit déjà c'est une augmentation dramatique et déstabilisante des inégalités économiques donc bien sûr nous pouvons penser tout de suite à l'inégalité entre les pays développés et les pays moins développés voire l'Europe l'Afrique qui est énorme comme vous le savez mais en fait plusieurs statistiques nous montrent qu'il y a aussi au sein de nombreux pays y compris les Etats-Unis la Chine et plusieurs pays de l'Union Européenne l'inégalité augmentée au même rythme qu'est la croissance économique il y a un slogan très populaire qui dit «The rich get richer and the poorer get poorer » et c'est enfin malheureusement réel et concret le deuxième risque global est une guerre dans un monde armé jusqu'au temps donc une guerre en ce moment entre les principaux pays pourrait sembler si vous voulez inimaginable mais en fait les conséquences pourraient être terribles le troisième risque global est une crise environnementale mondiale et dévastatrice deux siècles de croissance économique rapide ont déclenché plusieurs chocs environnementaux mondiaux interconnectés le premier choc est bien évidemment le réchauffement de la planète d'où l'homme et les résultats en fait de l'émission massive de gaz à effet de serre dans l'atmosphère le deuxième choc est la perte massive de biodiversité avec quelque chose comme environ un million d'espèces menacées d'extinction le troisième choc est la méga-pollusion de l'air des sols de l'eau douce des océans plusieurs écosystèmes environnementaux et en effet nous agressons constamment l'environnement avec des produits chimiques des plastiques et d'autres déchets qui ne sont pas correctement sur le cycle et c'est sur ce dernier point c'est sur ce dernier risque global qui portera justement le reste de notre discussion d'aujourd'hui et donc après avoir exploré un peu plus en détail cette crise environnementale je vais parler justement des crises environnementales pour vous montrer quelques statistiques et ensuite nous verrons quel rôle la technologie numérique peut jouer et on verra qu'encore une fois la relation entre les numériques et l'écologie et la transition verte est très très complexe alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette crise environnementale dans cette image à droite là nous pouvons voir plus carrément quels sont les éléments fortement interconnectés qui caractérisent cette crise climatique actuelle comme je l'ai dit précédemment nous trouvons la perte de biodiversité la pollution plastique la déforestation la pollution de l'air et du sol le réchauffement de la planète etc et certainement je pense que vous êtes d'accord en fait certaines de ces images sont très perturbantes en fait les graphiques à gauche est plutôt un cadre un framework si vous voulez connu sous le nom des planetary boundaries ou frontières planétaires c'est un framework c'est un cadre conceptuel proposé en 2015 dans un article très très influent publié dans la revue Science il s'agit si vous voulez d'une représentation iconique de neuf frontières planétaires et si vous regardez en commençant par le haut et en se déplaçant par exemple vers la gauche on trouve les changements climatiques doux au gaz à effet de serre on retrouve l'intégrité de la biosphère on retrouve les changements du système terrestre notamment la déforestation comme je disais tout à l'heure l'utilisation de l'eau douce les flux biogéochimiques notamment l'azote et les phosphores provenant de l'utilisation des engrais d'engrais l'acidification des océans dû à la forte concentration de CO2 de l'atmosphère la charge en ariosol atmosphérique l'approvisionnement de la couche de zone stratosphérique et des nouvelles entités par exemple les pesticides des matières plastiques alors vous voyez en fait il y a une mauvaise nouvelle c'est à dire que vous pouvez constater dans cette image en fait pour la moitié des composantes c'est à dire les parties en orange et en rouge ces parties là nous avons déjà dépassé un niveau critique en 2015 et des données plus récentes montrent en fait que d'autres composantes ont été affectées et sont aujourd'hui à haut risque ok alors la communauté scientifique et politique a commencé à se mobiliser dans les années 90 avec une série d'événements qui ont placé l'impact environnemental de l'activité humaine au centre du débat politique et scientifique par exemple vous voyez vers la fin des années 80 une idée de développement durable et de respect de l'environnement a été proposée dans un rapport très connu aujourd'hui qui s'appelle Our Common Future ok c'est la première fois où il y avait vraiment un effort international pour faire face à un problème de nature globale quoi de nature mondiale mais probablement l'événement qui a marqué le plus en fait un changement dans la gestion globale de la crise climatique et les Rio Earth Summit en 1992 et cet événement a donné lieu à trois accords environnementaux majeurs c'est-à-dire un changement climatique des accords sur la conservation de la biodiversité et la lutte contre l'extension des déserts donc en fait c'était pour la première fois justement il y avait un effort global et actif pour faire face justement aux trois problèmes alors donc là c'est les Earth Summit en 1992 entre 2012 et 2015 les états membres des Nations Unies ont négocié 17 objectifs de développement durable connu sous les noms des SDG Sustainable Development Goal ce sont les 17 objectifs que vous voyez ici en bas et cet objectif on était justement négocié dans le cadre d'une agenda qui s'appelle 2030 Agenda for Sustainable Development et on recouvre trois macrosphères pour un développement durable y compris la sphère écologique donc il y a une sphère sociale une sphère économique une sphère environnementale et parmi ces objectifs nous trouvons les SDG 13 14 15 donc c'est les trois que vous voyez là qui traitent spécifiquement des questions environnementales donc encore une fois il y a des objectifs vraiment à court terme d'ici 2030 pour faire face justement aux problèmes qu'on vient de voir donc ainsi aujourd'hui au lieu de mettre l'accent sur l'harmonisation des besoins présents et futurs comme dans les rapports de 1987 dans ce rapport Our Common Future le développement durable est plutôt défini comme le respect du triple objectif de prospérité économique inclusion sociale et durabilité environnementale bon en fait la question que nous pouvons nous poser à ce stade est de savoir quel rôle joue la technologie dans cette idée de développement durable et surtout quel rôle joue la technologie dans l'impact environnemental du long causé par l'homme en fait l'un des cadres ou des frameworks les plus communément utilisés pour évaluer l'impact entrophique c'est à dire l'impact environnemental causé par l'homme est appelé identité IPAT tout simplement modèle IPAT alors sans entrer dans les détails techniques si vous voulez si vous avez envie on peut le faire par la suite mais grosso modo il s'agit d'un modèle développé dans les années 70 puis révisé sous de nombreuses formes différentes qui associent l'impact humain sur l'environnement à une fonction de trois facteurs c'est une fonction multiplicative de trois facteurs c'est à dire la population P l'affluence ou prospérité A c'est à dire la consommation moyenne de chaque personne dans la population c'est une proxy si vous voulez de prospérité et la technologie alors comme vous voyez les trois facteurs entrent dans cette équation de façon multiplicative hum et ce qui ressort clairement de cette équation ou de ce modèle IPAT c'est la croissance économique par habitant c'est à dire une augmentation de A où la croissance démographique c'est à dire une augmentation de P entrant par définition un impact humain plus important sur la planète donc si P et ou A augmentent en fait l'impact humain sur l'environnement sera plus élevé ou moqué il ne soit pas compensé par une amélioration de la technologie dans le sens d'un impact environnemental plus faible par unité des PIB ok bon en fait si l'on se réfère à l'histoire certains types de changements technologiques tels que les moteurs à vapeur ou la production de masse ont toujours augmenté A ok donc ils ont apporté la prospérité de la richesse dans l'économie mais ils ont augmenté aussi T en raison par exemple des émissions de gaz à effet de serre ou de la pollution atmosphérique donc en général si on utilise ces modèles HIPAT pour évaluer justement l'impact anthropique hum on voit qu'il y a une mauvaise nouvelle c'est à dire la croissance mondiale au cours du deux derniers siècles cette économie qui est fluctuée pour justement suite cinq six changements structurels en fait la croissance mondiale a eu tendance à être neutre ou augmenter en T donc les technologies ont toujours apporté des effets assez négatifs sur l'environnement en fait il y a une mauvaise nouvelle encore en plus c'est à dire que comme vous le voyez ici à droite ça sont des données que j'ai appris sur le site de World Bank donc c'est justement deux indicateurs des P et A donc population et prospérité donc vous voyez la population et les PIB par habitant n'ont cessé d'augmenter à partir des années 60 à peu près donc il y a bien sûr des petites fluctuations mais quand même il y a un train de croissance et par conséquence vous voyez tout de suite que comme P et A augmentent la seule façon de compenser l'impact négatif de la croissance de la population de la prospérité est de déployer des technologies capables de baisser T c'est-à-dire l'impact humain par unité des PIB la question qui justement se pose c'est de savoir si les technologies de l'ère numérique ont ce potentiel ou non alors si nous examinons comme j'ai déjà dit les récentes stratégies de l'Union Européenne la transformation numérique est particulièrement prometteuse pour une transformation durable donc il y a ces mythes ou cette idée que la transformation numérique puisse justement favoriser un développement durable alors par exemple si vous regardez les Green Deal l'European Green Deal qui était en fait un deal approuvé en 2019 en fait dans ce deal les états-mêmes ont adhéré à des objectifs ou à un objectif en fait fondamental de rendre l'UE l'Europe neutre sur les plans climatiques en 2050 avec aucune émission nette des gaz à effet de serre d'ici trois décennies et tout ça grâce à un large investissement un ventail très large d'investissement notamment dans les investissements dans des fonds de transport écologiques la décarbonisation du secteur énergétique l'efficacité énergétique des bâtiments il y a plusieurs initiatives et si vous regardez dans les European Green Deal les technologies numériques sont censées jouer un rôle clé pour atteindre à ces objectifs donc on retrouve vraiment un rôle majeur de l'intelligence artificielle des big data de l'internet des objets etc. Encore si vous regardez dans un rapport très récent auquel mon équipe et moi-même avons contribué c'est le rapport Youth Science Research Innovation Performance qui a été publié l'année dernière en fait l'accent est mis sur cette idée de double transition twin transition donc une transition à la fois verte et numérique donc encore une fois on retrouve cette idée du numérique comme solution aux problèmes écologiques bon ce qui est sûr c'est que le transport numérique incoure en fait l'environnement ok la vraie question est de savoir quel est l'impact net des technologies numériques sur l'environnement c'est une question tout à fait simple tout à fait complexe alors en fait comme pour de nombreuses technologies émergent dans le passé les opinions se polarisent vers les extrêmes également dans la communauté scientifique et dans la sphère politique il y a deux extrêmes l'un de la numérisation la digitalisation va détruire la planète à l'autre extrême c'est-à-dire la numérisation la digitalisation et la solution la seule solution pour un environnement durable je pense que la vérité se situe quelque part au milieu toujours les technologies numériques on verra dans deux minutes ne sont pas nécessairement bon ou mauvaises pour l'environnement car on peut trouver vraiment des arguments pour soutenir les deux opinions donc il y a des aspects certainement positifs des aspects en même temps négatifs alors laissez-moi vous dire quelque chose par rapport aux aspects positifs et négatifs du numérique sur la dimension environnementale ok alors pour les effets négatifs les plus importants de la transformation numérique nous pouvons certainement inclure les besoins énergétiques élevés des nombreuses applications liées à l'intelligence artificielle les besoins énergétiques ne peuvent pas être entièrement satisfaits comme vous le savez peut-être par des sources d'énergie rénovables ce qui entraîne forcément des émissions à la production d'énergie par exemple si vous regardez certaines estimations très récentes vous voyez que la demande énergétique des centres des données ou data centers représente environ 10% de la demande en TIC la technologie de la communication de l'information c'est un volume énorme et si on se réfère à certaines prévisions comme vous voyez ici dans cette image vous voyez que les besoins énergétiques des infrastructures dont sont les courbes bleues et vertes sont encore ou seront encore plus élevées au cours des prochaines décennies ils vont vraiment exploder de manière réelle alors un autre impact négatif est certainement lié à la production massive d'équipements numériques cette production de masse est en effet responsable des normes déchets communément appelées e-waste ou déchets électroniques qui ne sont pas facilement recyclés et réutilisés donc ça c'est vraiment un problème énorme et bien sûr la production d'équipements numériques entraînent l'épipement des ressources en particulier de certaines ressources rares qu'on les mette par exemple penser aux éléments aux 17 éléments des terres rares donc en anglais c'est justement rare earth elements RIIS il y a plusieurs études récentes qui montrent en fait que les ressources RIIS ne seraient suffisantes que pour soutenir en fait la production mondiale au rythme actuel pendant encore une centaine d'années. Et puis, c'est fini. Terminé. Donc, en fait, vous voyez, il y a plusieurs aspects négatifs du digital, du numérique sur l'environnement. Mais si la transformation numérique a des effets négatifs sur l'environnement, on peut également avoir des effets positifs. Donc, par exemple, certaines technologies numériques peuvent contribuer à la mise en place des villes intelligentes, smart cities. En Europe, on a des villes comme Barcelone, par exemple, ou Milan, qui sont vraiment à la frontière sur cette idée des villes intelligentes et à faible émission de carbone, parce que, justement, ces villes englobent des technologies interconnectées, telles que les véhicules électroniques autonomes, des appareils intelligents qui peuvent permettre une réponse plus efficiente, plus efficace à la demande dans le secteur de l'électricité. En Europe, en fait, on voit que certaines technologies numériques peuvent aider à créer, mais aussi à analyser, à traiter des ensembles de données interconnectées à grande échelle, du big data, ainsi orienter des actions politiques visant à préserver l'environnement ou aider à prévoir l'apparition de certains événements dangereux, comme, par exemple, là-derrière, c'était la canicule, mais il y a des modèles permettant justement de prévoir et faire des prévisions assez précises. Alors, en général, les effets, tant positifs que négatifs, de la transformation numérique, en vrai, résultent d'une interaction assez complexe entre des facteurs, bien sûr, techniques, technologiques, mais aussi des conditions cadre institutionnelles et économiques beaucoup plus larges dans lesquelles, justement, là où les technologies sont déployées. Donc, en plus, la plupart des effets de cette transformation numérique sont, en vrai, invisibles, au bref terme, et très souvent indirects. Et ce n'est pas parce que nous n'observons pas l'impact directement qu'il n'y a pas d'impact. Au contraire. Alors, en fait, malgré, si vous voulez, l'émergence d'une littérature scientifique, surtout au cours des deux derniers siècles, les liens entre la digitalisation et l'impact environnemental sont peu compris et peu explorés. En fait, dans mon point de vue, il y a trois limitations, si on regarde la littérature. Premièrement, la plupart des études ne sont pas des analyses empiriques sur l'impact réel, mais des simulations et des prévisions des scénarios futurs. Très souvent, avec des hypothèses assez, assez fortes sur, justement, les caractéristiques du système. La deuxième limitation, c'est que la compréhension, notre compréhension de la convergence entre, justement, digitalisation et durabilité environnementale repose principalement sur des études des cas, des avis d'experts ou des anecdotes. OK ? Donc, on sait que la technologie XYZ a un impact sur la dimension environnementale ABC et ça reste vraiment très superficiel, un avis des experts, et pas vraiment une mesure scientifique d'impact. Et, troisième limite, à mon avis, c'est que l'écosystème numérique est considéré très souvent comme un ensemble homogène des technologies, donc une grosse boîte noire où l'accent est mis de manière excessive sur l'intelligence artificielle. Mais, comme nous venons de voir, en fait, je pense que j'évoquais plusieurs reprises cette idée de complexité d'écosystème numérique, l'écosystème numérique contient plusieurs sous-technologies, chacune ayant potentiellement un impact différent sur plusieurs dimensions environnementales. OK ? Alors, si on regarde la littérature, comme je disais tout à l'heure, il y a peu d'études, surtout dans le domaine de l'essence sociale. L'une des études les plus intéressantes, à mon avis, est un article récent publié dans Nature Communication par Vinueza et ses collègues, dans lequel les auteurs discutent des impacts potentiels de l'intelligence artificielle sur le développement durable. Donc, encore une fois, le focus spécifique sur l'intelligence artificielle et pas un écosystème digital. Et un focus, comme je disais, sur le développement durable, c'est-à-dire les 17 objectifs dont j'ai parlé précédemment. OK ? Donc, l'étude est basée, encore une fois, sur l'opinion d'experts sur un nombre sélectionné d'articles scientifiques. Et si on regarde les résultats, j'ai justement fait des captures d'écran pour vous montrer, à mon avis, les résultats les plus significatifs. En fait, l'étude suggère que l'IA peut avoir des impacts à la fois positifs, comme vous les voyez ici, et négatifs, comme vous les voyez ici, sur différents objectifs du développement durable, qui sont, en fait, dans cette étude, regroupés en trois catégories. Donc, catégories société, économique et environnement, comme je disais déjà. Alors, en ce qui concerne justement l'environnement, j'ai fait un zoom ici en bas, il semblerait que la plupart des impacts soient positifs pour 93 personnes de target dans les objectifs. Mais il y a, comme vous le voyez, en rouge, certaines cibles, certains targets, environ 30%, pour lesquelles l'IA peut également jouer un rôle négatif. Donc, bref, la compréhension de l'effet net est très complexe, voire impossible. Et, bien évidemment, on se retrouve dans un contexte où d'autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre justement ce phénomène. Donc, on a besoin vraiment d'évidence empirique pour pouvoir comprendre au mieux, en fait, cette relation entre numérique et transition verte, ou transition écologique. Bon, c'est justement, discussion m'amène à cette deuxième partie de la présentation, un peu plus rapide, parce qu'en fait, comme Rodrigue a dit tout au début, l'année dernière, j'ai eu le plaisir de participer activement dans un groupe d'experts de la Commission européenne, dans un projet, disons, cartographier la transition numérique et écologique des régions au centre de l'Union européenne. Et, en fait, ce que je vais faire, c'est de partager justement et présenter certains des objectifs ainsi que des résultats préliminaires de ce projet. Donc, encore une fois, c'est loin d'être une discussion technique, mais si vous avez des questions plus spécifiques, encore une fois, n'hésitez pas. Alors, je dois préciser justement à ce stade que les opinions exprimées dans cette présentation sont les miennes, donc elles ne peuvent pas être considérées comme des positions officielles de la Commission européenne. Moi, je sais, c'est assez stupide, mais il faut quand même le dire. Et, bon, en fait, l'objectif principal, grosso modo, était de développer une base de données contenant des informations très riches sur l'activité scientifique, donc publication scientifique, matériel scientifique, des activités liées au développement des technologies prévées et des informations sur les émissions d'une liste de polluants pour toutes les régions de l'Union européenne au niveau plus ou moins granulaire. Donc, les données que nous avons collectées, c'était un effort énorme, car on a collecté vraiment des centaines de milliers de publications scientifiques, des brevets et d'autres ressources d'informations, peuvent être agrégées à différents niveaux, allant jusqu'à l'agglomération du moins de 250 000 habitants. Par exemple, on peut agréger à différents niveaux, on peut arriver vers un niveau très granulaire, je ne sais pas, la ville de Strasbourg. Les données sur les publications scientifiques et les brevets ont été identifiées dans des bases de données déjà existantes grâce à une liste très exhaustive des mots-clés des classes technologiques, avec cette idée en tête que l'écosystème digital ou l'écosystème numérique est complexe et comprend en fait plusieurs technologies et chaque technologie est composée par des sous-technologies. Donc, on a développé cette liste exhaustive des mots-clés et on a justement téléchargé un volume assez significatif des données liées à l'activité scientifique dans les domaines digitales et dans les domaines verts et liées aux activités du développement des technologies, c'est-à-dire brevets, public et brevets ou public et brevets. Les données sur les émissions concernant les émissions des activités industrielles, donc il n'y a pas d'informations sur les transports par exemple qui est tout à fait important mais on n'arrive pas à capturer pour l'instant, provient d'un ensemble des données, d'une base de données de la Commission européenne appelée IPRTR c'est-à-dire European Pollutant Release and Transfer Resistance. Je ne suis pas entré dans les détails mais bref, les entreprises en Europe sont tenues, sont obligées d'enregistrer leurs émissions lorsque celles-ci dépassent des seuils, des capacités applicables qui sont spécifiques à leur secteur d'activité et à la substance ou les polluants qui ont été émis. Donc par exemple, on retrouve l'oxyde d'azote, les protoxydes d'azote, les oxydes de soufre, les gaz à effet de serre, l'ammoniaque, les dioxydes de carbone, CO2, les particules PM10, etc. Il y a plusieurs polluants. Et donc ce qu'on fait, c'est justement d'agréger, de géolocaliser les entreprises à l'échelle régionale, très très granulaire, et on arrive à agréger les émissions produites par ces entreprises pour tirer, pour construire un proxy des pollutions de l'air au niveau régional. Et dans le cadre de ces projets, nous avions, nous avons toujours en fait, c'est un projet encore en cours, deux objectifs principaux. premier objectif, c'est de suivre des transformations numériques vers des régions européennes, par exemple, pour être à mesure d'identifier les régions qui ont besoin d'un soutien public, ou pour identifier, par exemple, les régions des zones, des villes, il y a des pôles de compétences assez élevés. mais le deuxième, et ça, c'est la première partie assez descriptive, c'est rien de complexe, c'est juste une série de stats descriptives, mais en même temps très, très informatique, que je vais vous montrer dans quelques minutes. Le deuxième objectif, c'est d'effectuer un test, ou plusieurs tests empériques, du rôle de technologie numérique et verte sur l'impact, ou les impacts environnementaux de la production industrielle, avec un focus spécifique sur les émissions des gaz à effet de serre, au moins, pour l'instant. Bon, alors, en fait, plusieurs résultats intéressants, récentes, de cette base des données, dont je vais partager comme je disais, celles qui me semblent les plus intéressantes, mais encore une fois, si vous avez des questions, je suis sûr vraiment de vous répondre. Alors, quelques résultats. Premièrement, nos données confirment une tendance exponentielle dans le service en technologie numérique, en particulier, comme vous le voyez ici, les machines learning, les raisons neuronales et l'Internet des objets. Dans ce graphique, sur gauche, vous voyez, par exemple, le nombre de brevets dans les 100 premières catégories technologiques qui font partie de cet écosystème digital, et vous pouvez observer une explosion à partir de 2010, c'est-à-dire ici, ce qui confirme, encore une fois, cette idée des nouvelles révolutions technologiques, ou nouvelles vagues, un nouvel boom dont je parlais tout au début. Alors, contrairement à nos attentes, nous constatons, je ne vais pas raconter les graphiques ici, mais nous constatons un ralentissement du développement des technologies vertes. La tendance est toujours positive, toujours en train de positiver, mais le taux de croissance est nettement inférieur à celui de la plupart des technologies numériques. Donc, un résultat très intéressant, à mon avis, c'est justement de noter une forte croissance d'un groupe de sous-technologies que nous avons appelé Digital for Green, ou numérique pour les verres, c'est-à-dire un ensemble de technologies, surtout des techniques d'apprentissage machine et d'infrastructures liées à l'IA pour principalement deux secteurs, c'est-à-dire l'efficacité énergétique et la surveillance de l'environnement, ou environmental monitoring. Comme vous pouvez le voir ici, dans cette noige de mots, en fait, qui a été obtenue en faisant justement, en fait, en capturant les mots les plus fréquents dans les brevets qui contiennent des éléments numériques et verts, au même temps. Ce qui confirme un peu cette idée du numérique comme outil ou comme solution à certains types de problèmes écologiques. Et apparemment, on retrouve que les deux problèmes ou les deux secteurs dans lesquels les numériques trouvent la plus forte ou la plus grande application, c'est les secteurs énergétiques et les secteurs du monitoring de l'environnement. de l'environnement. les données nous permettent également d'étudier une répartition géographique en Europe et d'identifier, comme je le disais, les régions à forte et faible capacité technologique. Donc là, je fais une capture d'écran d'un rapport qu'on a sorti il y a quelques mois. vous voyez un niveau d'agglomération assez élevé. Donc là, on voit par exemple les départements en France. Mais on peut avoir un niveau un peu beaucoup plus que le granulaire en fait que ça. Et parmi les résultats les plus intéressants, nous constatons, comme vous voyez dans le panel A ici, une très grande disparité en termes d'adoption et de production des technologies numériques au centre de l'Europe. Avec de nombreux pays dans la périphérie et notamment l'Europe de l'Est et les Balkans et aussi l'Italie et certaines parties de l'Espagne qui causent un retard par rapport au corps. Un corps formé par des pays tels que l'Allemagne, la France et les pays scandinaves. Ce n'est pas le cas, cette divergence corps-périphérique pour les technologies vertes comme vous voyez ici dans cette carte qui apparaissent beaucoup plus uniformément réparties. Et ce qui est intéressant à remarquer c'est qu'il y a également un certain nombre de régions, en fait c'est plus de 50 personnes des régions de l'Union Européenne qui ne se concentrent pas, pas du tout en fait, sur des technologies digital for green. Donc vraiment, il y a toute une partie, surtout dans la périphérie, des régions qui ne développent ni adoptent des technologies numériques à soutien d'une transformation vertes. Bon, à cet état, justement, la question qui vous attendait probablement est de savoir si, d'un point de vue empirique, nous constatons un impact positif ou négatif des technologies numériques sur les émissions au niveau régional. Alors, ce qu'on a fait, on a fait plusieurs tests. nous avons estimé plusieurs versions du modèle IPAT dont je vous en parlais précédemment. Cette idée est reliée de manière multiplicative à la population, la prospérité et la technologie. Donc, on a obtenu des données au niveau régional à travers des bases de données de l'Eurostat, par exemple, de l'INSEE ou plusieurs bases de données et on a estimé un modèle qui permet justement d'étudier l'impact des différentes dimensions PAT sur l'environnement au niveau régional. Alors, on a plusieurs résultats. Ici, j'aimerais partager avec vous quatre résultats à mon avis les plus intéressants. La première, c'est que la dotation régionale en technologies vertes contribue à réduire les émissions des gaz à effet de serre. On ne sait pas si étonnant après tout si on pense que justement ces technologies sont des technologies qui, par définition, tombent sous la définition des technologies vertes. Donc, on doit revoir justement un impact positif sur l'environnement. et c'est ce qu'on retrouve. Le deuxième résultat, c'est que la dotation régionale en technologies numériques affecte négativement l'environnement. Donc, il y a un effet négatif du numérique sur les émissions au niveau local. Ce qu'on retrouve, c'est le troisième résultat, c'est que certaines technologies, notamment la robotique et l'impression 3D ou les imprimantes 3D ont un impact plus fort sur l'environnement. Donc, vous vous souvenez de cette idée d'écosystème complexe. On essaie de regarder l'impact des différentes classes technologiques. On retrouve que quasiment toutes les technologies ont un impact négatif sur l'environnement, mais certaines technologies ont un impact plus fort que d'autres. Et parmi les impacts plus forts, on retrouve justement l'impact des robotiques et l'impression 3D ou les imprimantes 3D. Et quatrième résultat, c'est probablement le résultat les plus intéressants, c'est qu'une forte notation régionale en termes des technologies vertes peut compenser les aspects négatifs ou les effets négatifs de la digitalisation. Et cette dernière constatation est très importante car en fait elle nous indique que les effets négatifs du numérique au niveau au niveau régional peuvent être compensées voire neutralisées si les régions adoptent et produisent des technologies vertes à large échelle. Alors, ces derniers mois, nous travaillons à trouver justement à travers des modèles statistiques le mélange ou les mélanges optimaux entre des technologies numériques et des technologies vertes afin que l'impact positif du numérique puisse prédominer. Donc, on essaie de modéliser justement un point d'équilibre ou les points auxquels justement l'effet négatif du numérique est neutralisé par la présence des technologies vertes dans la région, mais on n'est pas encore là. Malheureusement, je ne peux pas partager des résultats parce qu'il n'y a pas encore des résultats. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est un projet qui a démarré il y en a, enfin il y en a, donc de nombreuses analyses complémentaires, des tests de robustesse, on a des modèles de simulation, mais les résultats obtenus jusqu'au présent sont très promoteurs et nous sont en fait très motivés pour poursuivre nos recherches. Donc, si jamais il y a quelqu'un dans l'audience intéressé, à me contacter, je partage avec plaisir vraiment les résultats qu'on a jusqu'au présent. Potentiellement, on peut partager aussi la base de données. Donc, il y a vraiment des possibilités de collaboration si vous avez envie. Bon, en fait, je pense qu'on est arrivé, je ne sais pas, les timings, je pense que j'ai largement dépassé les 50 minutes, mais nous sommes arrivés en fait à la conclusion en termes de cette présentation. je voudrais justement conclure pour quelques priorités qui me semblent essentielles pour faciliter une transition, une transformation numérique bénéfique pour l'environnement. La première est évidente, mais il est tout de même important que l'accumulateur scientifique s'efforce de fournir des nouvelles évidences sur la relation entre la technologie numérique et l'écologie, un peu comme on l'a fait et on est en train de faire dans le projet. C'est quand justement la deuxième étape ou la deuxième suggestion c'est cette idée des responsabilités du secteur public et surtout du secteur privé en termes d'adoption des technologies d'impact environnemental. Par exemple, si vous regardez ce qui est passé dans les dernières années, les nombreuses entreprises ont commencé à publier périodiquement des rapports dits de durabilité d'entreprises social-corporal et responsabilités dans le but de partager leurs actions, les résultats en matière des responsabilités sociales et environnementales. Ce type d'initiative est essentiel pour pouvoir garantir une transparence maximale et renforcer surtout la confiance des investisseurs et des citoyens en général, je dirais. Le troisième point concerne un effort global pour fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Ces objectifs doivent être clairs et concrets partagés par tous quels que soient les contextes culturels et institutionnels. On comprend déjà plusieurs initiatives voire cette idée d'agenda pour les développements durables, mais il devrait y avoir en fait encore plus de ce type d'efforts globaux. Et enfin, le quatrième step ou la quatrième étape, probablement la plus importante, nous concerne tous. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de se passionner pour la possibilité d'un avenir à la fois écologique et numérique, ce n'est que par l'excitation sur le volet social que nous pouvons avoir des idées novatrices, voir des nouvelles trajectoires technologiques et contribuer à notre petite échelle au développement durable. Et je pense que vraiment, nous, en tant que société, on joue un rôle vraiment essentiel et indispensable pour favoriser cette transition durable verte et digitale. Donc, avec cela, j'ai fini et je vous remercie pour l'attention et je suis à votre disposition pour toute question. de fin, c'est ce qui je comprends